Merci ma chère collègue, la parole est à monsieur Gaillard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Le travail des députés sur ce deuxième projet de loi de finances rectificative 2017 a été marqué par le sérieux, la cohérence, le pragmatisme et un attachement au retour de la confiance entre le citoyen contribuable et l'administration, ainsi qu'entre les administrations elles-mêmes. Nous sommes sur le chemin de la reconquête de cette confiance. Ce chemin est encore long et exigeant. Trop longtemps, l'activité législative fut excessivement parasitée par des querelles de postures induisant inefficacité, lenteur, complexité du droit. Il était plus que temps que l'action de l'État se réconcilie avec l'exigence d'efficacité. Ce PLFR, qui opère des ajustements budgétaires, s'inscrit dans la logique de sincérisation de nos comptes, qui a même été reconnue par monsieur de Courson. Celle-ci donne lieu déjà à l'engagement du gouvernement de ne plus recourir à un décret d'avance en fin d'année. Je rappellerai également que ces efforts de sincérisation des comptes publics et de réduction du déficit public connaissent des conditions plus favorables à un moment où les prévisions initiales de croissance à 1,7% se confirment. Les ajustements budgétaires menés depuis l'été dernier ont permis de répondre à des impératifs financiers de court terme, comme par exemple les OPEX. Ce ne fut pas une mince affaire. Le chemin a été semé d'embûches, héritées de programmations et de choix budgétaires passés, comme entre autres les sous-budgétisations, l'annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3% sur les revenus distribués par les plus grandes entreprises. Très représentatif de l'apport de ce PLFR, les modalités précisées et testées du prélèvement à la source. Ce prélèvement se fera compter du 1er janvier 2019. Sans précipitation, une phase de préfiguration dès 2018 est instituée afin de rôder le dispositif avant sa mise en œuvre opérationnelle. Ce dernier tiendra davantage au compte de la situation réelle du rôdevable. Cela permettra de remédier aux nombreux cas de contribuables qui voient leur revenu baisser d'une année sur l'autre et qui doivent alors s'acquitter d'un impôt qui ne correspond plus à leur revenu. L'impôt sera mieux réparti. La confidentialité du contribuable sera préservée. Cette mesure est accompagnée d'autres actions harmonisant et simplifiant les procédures de recouvrement forcés mises en œuvre par les comptables publics. N'ommettons pas non plus les mesures prises en matière de lutte contre la fraude fiscale permise par le PLFR qui vont permettre de renforcer les outils de contrôle et de lutte. Pour ce faire, il propose de durcir la clause de sauvegarde permettant à des personnes physiques dominées en France d'échapper à l'imposition dans notre pays de leur revenu, de leur participation, dans des structures financières établies dans des pays à fiscalité privilégiée. S'il est un enseignement qu'on peut retenir du marathon législatif budgétaire, c'est bien qu'il y a des chantiers, des réformes qui convient absolument de ne pas abandonner, ni de mener sourdement et aveuglement vis-à-vis des parties prenantes. Prenons par exemple les rapports entre l'État et les collectivités territoriales, ou plus globalement les acteurs des territoires. Nous avons pu revenir sur des incohérences et décomplexifier des situations qui avaient pu être constitutées par des réformes passées. Cela soulage grandement les territoires qui ne demandent qu'une chose, jouer pleinement le rôle dans la croissance et le développement du pays. Pour exemple, le travail mené sur l'eau, l'assainissement, la gemapie, autant d'avancées qui, certes, ne parlent pas énormément de monde, mais elles parlent aux acteurs locaux avec lesquels l'exécutif a tissé un pacte de confiance, dont la ligne directrice est la réduction des contraintes réglementaires inutiles, la facilitation des investissements, des relations financières à la fois rénovées et innovantes. De nouvelles orientations budgétaires profiteront au TPE-PME et contribueront dès maintenant au cap économique et social des cinq prochaines années. La baisse d'impôts sur les sociétés, la diminution des cotisations salariales et patronales, la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation de certains minima sociaux sont autant de décisions politiques fortes et assumées. La fin de ce marathon budgétaire n'est que le début d'une succession de réformes destinant à redonner à notre pays une véritable dynamique économique et sociale. Les futurs textes de loi, les futures mesures s'accapareront les thèmes majeurs et non-exoxifs que sont l'agriculture, l'environnement, le droit à l'erreur, les TPE, la mobilité, la formation. Des domaines à fort enjeu du national au local qui suivront nos exigences de libérer l'activité et la confiance, de protéger les plus fragiles et de renforcer l'investissement. Tout ceci en respectant les engagements européens de la France dans la perspective d'une sortie de la procédure du déficit excessif. Je vous remercie.